Bonjour, je suis Fadil Abrahimi, préfacière et co-auteur du livre Moi 2.0, une adaptation du livre de Dan Chaubel, Mi 2.0. Suite à la publication de la première vidéo sur l'histoire de la couverture Moi 2.0, des lecteurs du blog du Personal Branding m'ont demandé quel a été mon rôle, est-ce qu'il s'agit en fait tout simplement d'une traduction et pourquoi j'utilisais le terme d'adaptation. Et donc j'avais spécifié à cette occasion qu'il y avait une différence entre traduction et adaptation. Alors, et certes, dans un premier temps, il s'agit d'une traduction, puisque c'est un livre d'un auteur américain, Mi 2.0, donc de Dan Chaubel, édité en 2009, réédité en 2010. Donc il a fallu en fait le traduire, mais après il a fallu aussi ajouter une petite touche française. Alors une petite touche que je vais évoquer dans cette vidéo, en trois points, et surtout après le mettre à jour, c'est-à-dire à octobre 2011, date de la sortie de l'ouvrage. C'est le volet, l'aspect culturel. L'auteur étant américain, il y a quelques différences culturelles. Les Américains sont plus directs, parfois très tranchants. Nous, nous mettons un peu plus de forme et un peu plus de modération dans nos propos. Alors c'est aussi un autre exemple, celui du fait que pour Dan, il faut affirmer que l'on est expert si l'on suppose que l'on l'est, et qu'il ne faut surtout pas attendre que les autres vous qualifient d'experts. Alors qu'en France, on dirait qu'il faut attendre plutôt la reconnaissance de ses pairs. Autre aspect culturel, tout ce qu'il y a d'ordre, références, illustrations, des exemples, des métaphores. Le deuxième volet concerne les usages et les services. Aux Etats-Unis, on utilise principalement LinkedIn, alors qu'en France, nous avons Viadeo. Aux Etats-Unis, on utilise aussi principalement YouTube, alors que nous, nous avons aussi Dailymotion. Donc il fallait aussi ajouter tous les startups françaises et les usages français. Regardez aussi tout simplement le CV. Aux Etats-Unis, on parle de resume. On va surtout expliciter le projet de vie professionnel et l'objectif professionnel, alors qu'en France, on s'attache plutôt aux acquis de l'expérience, mais également de la formation. Troisième volet, la date. Le livre a été créé en 2009, adapté en 2010, et là, nous sommes donc en septembre 2011. Le livre va paraître en octobre 2011, et la cartographie des médias sociaux a énormément évolué. Vous prenez l'exemple de Google+, qui n'existait pas il y a un an. Donc il a fallu aussi ajouter cette nouveauté, comme Cloud et d'autres éléments préférés en France, des nouveautés également pour ouvrir le champ d'exploration. Nous venons de voir les trois volets principaux de l'adaptation, et il en demeure un essentiel. Il fallait respecter l'ouvrage à la lettre, c'est-à-dire l'esprit, la démarche, les étapes, et surtout le message principal de Dan, c'est devenez donc entrepreneur de votre vie professionnelle, grâce au Personal Grinding. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'histoire de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501